Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julie et comme vous le savez maintenant je fais des vidéos sur mon expatriation au Québec. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager mon expérience d'avant-départ en ce qui concerne les soins médicaux car comme vous le savez il y a des ententes France-Québec par contre c'est souvent très très long pour obtenir des rendez-vous. Quand vous êtes obligé d'aller dans des cliniques privées c'est très cher. C'est un conseil d'ailleurs que je vous donne, si vous partez n'hésitez pas à faire un check-up complet afin d'être sûr de partir sans problème. On ne sait jamais ce qui peut se passer, vaut mieux être prévoyant dans ces cas. Voilà j'ai suivi le conseil que je suis en train de vous donner et j'ai très bien fait car j'ai une mauvaise surprise donc j'ai dû me faire opérer avant de partir et je vous en dis pas plus, je vous reprends juste après la vidéo. Mon départ au Canada étant imminent à l'époque j'avais décidé d'aller faire un check-up santé complet avant mon expatriation car comme vous le savez certainement niveau budget santé là-bas c'est clairement exorbitant. C'est pas la même qu'en France. Et donc j'ai consulté pas mal de spécialistes dont l'un d'eux était un ORL. J'avais des difficultés respiratoires qui empiraient depuis quelques années mais rien n'avait jamais été décelé. Du coup j'ai pris rendez-vous afin de réaliser un contrôle de la sphère ORL, sinus, oreille, etc. Le résultat ne se fit pas à temps. Oh là oui, il y a du polype par ici ma chère ! Le praticien me donna une ordonnance pour faire réaliser un conbine afin d'avoir une vue d'ensemble sur l'excroissance qui poussait généreusement dans mes sinus. Et quand je dis généreusement, je ne vous mens pas. J'ai pu avoir un rendez-vous assez rapidement car j'étais coincée par l'échéance de mon futur départ. Alors aujourd'hui j'ai rendez-vous chez l'anesthésiste mais mon chirurgien m'avait demandé de faire un test PCR, donc deux jours avant l'opération. Du coup j'en ai profité juste avant mon rendez-vous pour aller faire ce fameux test. Donc il faut savoir que si je suis positive, je ne pourrais pas être opérée. Donc il vaut mieux qu'il soit négatif, tout simplement. En ce qui concerne le test PCR, j'ai décidé d'aller dans mon laboratoire habituel même s'il n'est pas tout près de chez moi car c'est vraiment une pépite niveau efficacité, rapidité et contact clientèle. Je me suis ensuite rendue à l'hôpital au bureau des admissions. Il fallait se présenter 30 minutes avant le rendez-vous et une fois le contrôle de mes données effectué, j'ai pu me rendre directement au secrétariat du service d'anesthésiologie où j'ai pu donner les papiers concernant mes antécédents médicaux. En échange, la secrétaire m'a fourni des documents informatifs sur l'acte. J'ai ensuite pu rencontrer la spécialiste qui allait s'occuper de mon anesthésie générale. Tout s'est passé tellement rapidement que je suis même sortie avant l'heure de début de mon rendez-vous. Franchement, j'étais trop contente parce qu'on sait le temps qu'on peut perdre dans les hôpitaux. Il était maintenant temps de préparer mes affaires. Je rentrais le 15 en fin d'après-midi et ressortais le 17 en matinée. Je n'avais donc pas grand-chose à prendre. Je suis toujours hallucinée de voir autour de moi les gens qui prennent leur maison entière, même pour une journée, alors que de mon côté, je fais toujours le max pour n'avoir que le strict minimum. Voyager léger, c'est la clé du confort, on est d'accord ? Le lendemain, je profitais du beau temps pour aller me balader avec l'ami qui m'emmenait à l'hôpital. On en a aussi profité pour manger un bon red beef et faire quelques achats. L'hospitalisation a eu lieu à 15h dans la nouvelle L pour mères, femmes et enfants de l'hôpital de Bel Air à Thionville, car le service ORL y a des chambres. J'ai encore une fois été agréablement surprise par la gentillesse du personnel soignant et leur serviabilité. J'ai ensuite pu découvrir ma chambre. M'inquiétant de savoir comment j'allais mettre en sécurité mon laptop, j'ai été rassurée en voyant le verrou à code. Ensuite, j'ai dû répondre à pas mal de questions en rapport avec l'opération du lendemain et signer quelques papiers. J'ai également dû prendre ma tension et faire une prise de sang car un doute subsistait sur mon groupe sanguin. Les visites et balades étaient autorisées jusqu'à 18h. Nous avons donc profité encore un peu du beau temps avant que je ne sois défigurée et que je n'ose plus sortir. Mon repas fut servi à 18h30 tapante et je n'en fais qu'une bouchée. Ce n'était pas mauvais du tout, surtout avec les champignons surprises cachés dans l'omelette. Bien entendu, j'avais prévu des denrées pour entretenir ma graisse, ne sachant pas si j'allais manger à ma faim ou pas. Vint le moment de prendre ma douche. C'est la veille de l'opération et je dois me laver intégralement avec de la bétadine. Donc ça comprend le corps, le visage, les cheveux. Voilà, ça c'est pour ce soir. Franchement, je savourais ces moments de calme tout en montant la suite de mon vlog. J'ai même eu droit à une seconde tisane avec une madeleine. À midi par contre, j'ai dû ranger mes petites douceurs car je n'avais plus le droit de manger après cette heure-ci. En ce qui concerne l'eau, les infirmières sont passées me la retirer à 1h du matin. Le jour de l'opération, à 6h30, j'ai dû prendre à nouveau une douche avec de la bétadine, mais seulement le visage et le corps. J'ai ensuite pu terminer ma nuit. À 11h, j'ai été amenée en salle d'attente réveil, je ne sais pas exactement comment on l'appelle, puis je suis passée en salle d'opération à 11h30. J'ai été à nouveau lucide aux alentours de 15h30, puis j'ai été ramenée en chambre vers 16h. Je n'ai pas eu le droit de boire et de manger avant 19h30 si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ma tension a été prise environ toutes les 2h et je n'ai fait que dormir. J'étais très nauséeuse et je n'arrivais pas à rester éveillée longtemps. On m'avait donc opérée pour mon nez, mais on m'avait également retirée un grain de beauté suspect situé au niveau du cou. Je ne souffrais pas du tout, j'avais seulement une gêne au niveau du nez. Le problème émanait vraiment des suites de l'anesthésie. Je me sentis très mal. Le lendemain, j'ai dû repasser voir la chirurgienne afin qu'elle fasse quelques contrôles avant de me laisser sortir. J'étais vraiment à l'ouest, mais vous n'imaginez même pas. J'avais besoin de soutien pour marcher et j'avais envie de vomir constamment. En plus, j'avais dû garder mes bas de contention. Je vous laisse imaginer ma dégaine en robe avec des bas blancs, un pansement deux fois trop grand sur mon nez et une pince énorme qui servait à stopper les saignements. Une fois arrivée à la maison, je me suis écroulée sur le canapé. En ce qui concerne les médicaments, j'avais des paracétamols pour faire passer la fièvre et les éventuelles douleurs et je devais me nettoyer le nez avec du sérum physiologique dix fois par jour. Et ceci pendant trois mois. J'avais aussi d'autres médicaments pour éviter l'infection, qui je vous le donne en mille débarquats quand même. Entre saignement et fièvre, je devais déménager et régler de nombreuses démarches avant mon départ. Mais quelle galère, je vous laisse imaginer. Un infirmier venait chaque jour pour nettoyer mes points de suture dans le cou et vérifier mon état. J'avoue que vivant seul, cela me rassurait de savoir que quelqu'un pourrait déceler le moindre problème. Dix jours après l'opération, il put m'enlever les points de suture. Une première étape de franchi. J'ai ensuite eu deux rendez-vous avec ma chirurgienne. Le premier a servi à retirer les mèches, mais également à se rendre compte que je faisais une infection post-opératoire. Elle m'a retiré les mèches, mais elle m'a aussi retiré une pierre philosophale, les gars. Une pierre philosophale. Du nez, une croûte de cette taille-là ? Mais j'ai tellement douillé. Elle a dû me réanesthésier, mais c'était horrible. Ça me coulait dans la gorge et tout. Et moi, je croyais que j'étais en train d'avaler le coton, alors que c'était juste l'anesthésie qui me coulait dedans. C'était horrible. Le goût abominable. Enfin bref. Et moi, je lui disais, je crois que je suis en train d'avaler votre coton. Et là, elle rigolait. Elle disait, mais non, c'est juste l'anesthésie. C'était un carnage, mais on a bien rigolé. Donc, elle m'a donné ce qu'il fallait pour pallier à tout cela. Et le second rendez-vous a servi à contrôler le fait que l'infection était bien partie et que la cicatrisation allait bon train. C'est rigolo. C'est rigolo. En plus, j'ai pas. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, l'opération s'est relativement bien déroulée. Mise à part une infection post-opératoire, dans l'ensemble, c'était bon. Donc, ils ont fait analyser ce qu'à la base, ils pensaient être un polype, mais au final, c'était un papillome inversé. Donc, apparemment, c'est assez rare et c'est assez agressif. Dans mon cas, le premier n'était pas agressif. Il était bénin, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Cependant, il a 99% de chances de récidiver, d'après ma chirurgienne. Et quand il récidivera, ce sera un peu moins joli joli. Je dois continuer mes soins. Donc, en déménageant ici au Québec, bien entendu, je n'ai pas pu embarquer avec moi mon sérum physiologique. Et les ordonnances françaises ne passent pas. Donc, il faut savoir que le sérum physiologique, vous pouvez le fabriquer vous-même. C'est vraiment pas difficile. Il y a une tonne de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment faire. Dans tous les cas, je dois faire des scans tous les 3 mois pour vérifier que la récidive n'est pas là pour le moment. Et voilà ! En tout cas, c'était une bonne expérience d'avant-départ. Un stress supplémentaire... Un stress supplémentaire sur les épaules ! Voilà ! Il y a la détresse dans ton regard. Mais c'est réglé, c'est fait. Maintenant, il y a juste un contrôle de routine à effectuer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser en commentaire. Ça me fera plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très bonne journée. À plus, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501